Musique Aussi en 2077, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma mère J'attends déjà que la folie m'arrête, man J'ai plus le temps pour fumer la verte, yeah yeah Just going home Ecoutez tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Ça va être une vidéo où je parlais du fait d'être végétarienne, enfin de pas manger de viande Je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta Alors je suis au milieu de la forêt parce que je suis à Center Park Et je trouvais ça cool, cette petite ambiance Mais pour que vous m'entendiez bien, je tiens mon micro Voilà, c'est tout Je vais répondre à toutes vos questions Vraiment vos questions elles sont carrément pertinentes Je sais pas combien de temps fera cette vidéo, elle sera sans doute assez longue Première question Comment tes parents l'ont pris ? Ils acceptent Alors mes parents au début, ils m'ont pas trop prise au sérieux Après ma mère était pas totalement pour Elle avait peur que je sois vraiment relou au niveau des repas Après franchement j'ai eu de la chance Parce qu'ils l'acceptent plutôt bien Enfin ils essaient jamais de me forcer à manger de la viande ou quoi Enfin voilà Franchement ils me laissent assez tranquille Et en plus depuis que j'ai arrêté la viande Et même depuis un peu plus avant On mange beaucoup moins de viande chez moi Bref, mes parents sont pas des énormes consommateurs de viande Donc en soi c'est pas un énorme problème dans mon quotidien et dans le lot Est-ce que tu as essayé de remplacer la viande par quelque chose d'autre Ou tu l'as juste retiré de ton alimentation ? Alors Souvent en fait je la remplace pour pouvoir varier Dans le sens où j'achète des nuggets sans viande Des choses comme ça Après sincèrement en fait c'est un peu intentionnel C'est juste que je vais pas manger tous les jours la même chose Donc oui on peut considérer que je l'ai remplacé par d'autres choses Ouais c'est ce que je viens de dire Moi c'est pas une question mais je suis végé aussi Donc si jamais tu as besoin d'autres avis n'hésite pas Merci beaucoup Vraiment si vous aussi vous êtes végétarien n'hésitez pas à en parler dans les commentaires ou quoi Prochaine question qu'on me pose très souvent Est-ce que tu manges encore du poisson ? Alors C'est vrai que je dis pas beaucoup je suis végétarienne Parce que végétarienne c'est poisson et viande Et je mange encore du poisson Je vais répondre à cette question parce que souvent on me la demande en privé C'est pourquoi tu manges encore du poisson ? Enfin c'est débile C'est autant grave que manger de la viande En fait c'est pour une question pratique Parce que quand je suis au resto ou quand je suis chez des gens et tout C'est vraiment compliqué C'est souvent soit il y a viande soit il y a poisson Et dans tous les cas je sais que je mangerais beaucoup plus de viande que de poisson Enfin si je mangeais les deux je sais pas si vous me comprenez Mais j'aime moins le poisson J'en mange moins souvent Chez moi j'en mange pas énormément Donc voilà le poisson c'est juste une option de facilité Et pour garder un minimum de protéines Sûres pour pas avoir des carences en fer Sachant que dans la famille il y a beaucoup de problèmes de carences en fer Mais voilà peut-être qu'à terme j'arrêterai le poisson Quand je vivrai seule je pense que j'en achèterai plus Comment faire pour stopper son envie de viande La combler en quelque sorte Alors je pense que ça vient au fur et à mesure Faut pas se frustrer Si vous voyez que vous avez vraiment envie de viande Que vous pouvez pas vous en empêcher En fait ne vous privez pas Parce que sinon vous allez juste Être encore plus frustré Et manger limite plus de viande que si vous aviez pas décidé d'arrêter Je sais pas si vous me comprenez Mais je dirais c'est vraiment remplacé par d'autres choses Par exemple les nuggets veggie Les boulettes veggie Enfin tout ça ça a vraiment le goût de viande C'est très bien limité Et ça peut vraiment combler une envie de viande Après si tu veux te dégoûter de la viande Il y a plein de documentaires Je sais pas si c'est une bonne solution Mais si t'as besoin de voir un peu la réalité en face Et de comprendre Il y a plein de documentaires sur Netflix ou quoi Après garder un oeil critique Parce que certains documentaires Comme beaucoup de documentaires Dans toutes sortes de sujets Sont réalisés pour faire passer le message du producteur Et donc c'est pas objectif Est-ce problématique de devenir végétarienne Quand notre développement n'est pas encore terminé Alors je suis pas médecin Après il y a des études apparemment Qui ont prouvé que ça posait pas de problème En fait je pense qu'il faut juste Que ce soit toi qui le décide Par exemple si tes parents sont végétariens Je pense que c'est à toi de prendre conscience De tous les problèmes que cause Le fait de manger de la viande Et d'en prendre conscience Et de choisir toi-même d'être végétarien Ouais Après Comme me précisait ma soeur tout de suite Je dis bien Pas manger de la viande Ça veut pas dire arrêter les protéines Les protéines c'est indispensable Au fait de grandir Et à Enfin même quand t'es grande Donc voilà Faut le remplacer évidemment Et faut toujours avoir son apport en protéines Moi j'aimerais faire quelque chose Pour notre planète qui part en couille Et bien écoute C'est aussi pour ça que je le fais C'est que En soi je pense que c'est un petit geste Mais qui a de l'impact Et qui a son intérêt Est-ce que tu as quelques exceptions des fois Comme le saucisson Alors non Cette question est revenue une autre fois Est-ce qu'il t'arrive de faire des exceptions Genre pour des plats Où on peut pas vraiment remplacer par autre chose Non pas du tout Déjà j'arrive toujours à remplacer Même si Je sais pas je suis à une soirée Où il y a de la pizza Avec du jambon ou quoi Je vais manger la croûte Mais Si Imaginons Y'a qu'un truc à manger Et Que y'a de la viande dedans Je vais l'enlever Et je vais le donner à mes soeurs Je vais pas Ou genre à mes parents Je vais pas le gâcher Mais genre vraiment maintenant Je veux plus manger de viande Et Je me dis si je commence à faire des exceptions Déjà ça me dégoûte un peu Le fait de manger de la viande maintenant Et si je commence à faire des exceptions Au final je vais Toujours en faire Et ça aura plus d'intérêt Enfin je serai plus Végétarienne Enfin pas vraiment végétarienne Mais plus manger de viande Comment ne pas succomber à la tentation Bah C'est juste Je pense avec l'habitude Le fait de Réfléchir en fait Avant de De dire Est-ce que j'ai vraiment de l'intérêt à le manger De penser à tout ce pour quoi tu le fais Et voilà Après si De temps en temps Vous faites des exceptions Enfin de toute façon Chacun est différent Chacun a un régime alimentaire différent Faut pas se fier à une seule norme Je voudrais savoir Par quoi tu remplaces la viande Produit spécifique de grande surface Alors comme j'ai dit souvent Souvent par les trucs genre Nuggets et tout Sauf qu'en fait là ça va Parce que je vis chez mes parents Et donc c'est eux qui les achètent Mais c'est vrai que c'est assez cher Enfin c'est à le même coût Que la viande à peu près Donc sinon je pense que Quand je dirais plus seule Je remplacerai par un truc Que je remplace déjà Mais par exemple les haricots rouges Tous les légumineuses Les pois chiches Enfin c'est vraiment des trucs trop bons Tu peux faire la masse de trucs avec Et voilà Tu prends des compléments alimentaires Pour combler le manque de protéines Non J'en prends pas Je vais bientôt faire une prise de sang Pour voir tout ça Mais j'ai la phobie des prises de sang Donc c'est un peu compliqué Ensuite Les compléments alimentaires Non pas vraiment Parce que Je suis pas persuadée non plus Que ce soit si meilleur que ça Pour la santé Oh shit Ah oui je prends des vitamines Genre c'est pas forcément lié Mais vous savez les vitamines Que tu prends quand t'es enfant ou ado Donc comment réagis tes parents J'ai déjà répondu Comment t'es venu ce choix Alors en fait Je réfléchissais déjà Enfin je regardais pas mal de vidéos sur ça Je réfléchissais déjà à ce sujet J'avais déjà fait une semaine végétarienne Et en fait quand mon petit chien est mort Voilà Ça m'a Genre j'étais grave triste et tout Et je me suis dit Mais c'est pas logique Parce que t'es triste Parce que ton chien est mort Mais en même temps Mais en même temps Tous les jours Tu manges des animaux Dans ton assiette Donc Je sais pas Ça a été une sorte de déclic Et à partir de ce moment là Je me suis dit Ouais en fait J'ai pas envie que d'autres animaux Meurent pour moi Je sais pas si vous voyez Et après maintenant C'est aussi un choix écologique Enfin il y a plein de raisons Qui me poussent à ne pas remanger de la viande Bon on m'a encore demandé Comment varie-tu tes repas Gros cliché Mais à part des oeufs Des steaks végés industriels Et le tofu Ah oui le tofu J'en mange pas beaucoup Mais franchement Regardez des vidéos sur Youtube Je vous mettrai des chaînes En bas d'infos Je vais essayer d'y penser Sur des gens qui font des alternatives Même vegan et tout Et c'est juste Ouf Enfin vraiment Il y a des recettes Qui ont l'air tellement bonnes Sans viande Et donc Voilà Vous trouverez Vous inquiétez pas Est-ce que tu manges toujours Des bonbons en gélatine ? J'ai une amie qui mange Plus de viande aussi Et Y'a pas la suite Alors J'aime pas les bonbons de gélatine De base J'en ai peut-être remangé Ouais j'avoue C'est arché pas logique Mais sur le coup Vous voyez Je pensais pas Mais De toute façon J'aime pas les bonbons de gélatine Donc La question se pose pas vraiment Après Ça a dû m'arriver De prendre un ou deux dragibus Je sais pas si ça compte Comme de la viande Mais c'est vrai que Logiquement Je devrais arrêter aussi Est-ce que toi aussi Tu as parfois du mal A dire que tu es végétarienne ? A certains réacs Qui disent Dès que tu en auras un Dès que tu auras un Putain j'ai pas la suite De vos messages Mais en gros Oui j'ai du mal des fois A dire que je suis végétarienne C'est compliqué En fait Quand t'arrives chez les gens Et qu'on te sert à table Et que tu dois dire Que tu manges pas de viande Bah c'est juste Genre je veux pas Que les gens pensent Que je les juge Ou que je me sens au-dessus d'eux Ou quoi Parce que Voilà je suis toujours Un peu gênée C'est pour ça aussi Que je mange du poisson C'est pour pas non plus Arriver et dire aux gens Non je mange rien Après Il m'arrive d'avoir des débats Avec des gens Qui comprennent pas forcément Mon choix et tout Mais la plupart du temps Les gens sont assez respectueux De mon choix Il y a de plus en plus de gens Qui arrêtent de manger de la viande Et voilà Mais j'ai Ah oui ça va Avec la prochaine question As-tu déjà été confrontée A des végan extrémistes Lorsque tu dis Que tu commences En état végétatif En gros Non J'ai jamais été confrontée A des végan extrémistes J'ai pas vraiment de végan Dans mon entourage Après J'ai déjà vu sur Youtube Et ça m'énerve Parce que Je comprends Le fait d'être végan Je comprends Que c'est important Que c'est tout aussi important Que de pas manger de viande C'est juste Je pense pas qu'en insultant Les gens En étant extrémistes Dans toutes les causes On va arriver à les convaincre Et voilà Je trouve ça assez débile Et chacun fait comme il veut Chacun prend conscience A un moment de sa vie Ou pas Et voilà Comment éviter les tentations Des supermarchés Qui ne vendent pratiquement Que de la viande Tu vas pas au supermarché Bah je sais pas trop En fait Je passe plus au rayon Charcuterie Au rayon truc En fait c'est vraiment Plus un truc Qui me passe par la tête Enfin maintenant C'est devenu Ça fait partie de mon quotidien Vu que ça fait presque 6 mois même plus Et donc je me pose même plus La question D'être attirée par la viande Ou quoi Après j'avoue Des fois Ça sent le poulet Et je sais pas Ça me donne faim Mais voilà Non je suis pas du tout attirée Je suis pas en mode Je pense que si j'arrêtais le sucre Ou un autre truc comme ça Je serais beaucoup plus accro Que le fait d'arrêter de la viande Tu fais comment Quand tu veux bouffer un tacos Alors ça Maxime Je suis morte En gros cette question Elle est carrément intéressante C'est comment je fais Quand je viens bouffer Avec des potes Et tout Déjà mes potes Ils sont carrément compréhensifs Genre vraiment de ouf Enfin je sais pas Ils attendent que je sois malade Pour aller au kebab Ou des trucs comme ça Et sinon je m'arrange Genre je prends des frites Ou je ramène un truc Enfin voilà C'est pas hyper compliqué J'ai vraiment des potes Hyper compréhensifs Et voilà T'aimes bien la bouffe végé Yes Aimerais-tu aller vers le véganisme Et qu'en penses-tu ? Alors je ne pense pas Devenir végane Mais je pense que Je réduirais Du moins quand j'habiterais Tout seule De ouf ma consommation Déjà parce que je risque D'avoir beaucoup de cholestérol Par rapport à ma génétique Et voilà Je pense que le fait D'être végane C'est aussi important Les vaches Sont pas censées donner Autant de lait Et les poules Sont pas censées Autant faire deux Après je pense que Plus tard j'aimerais bien Avoir une poule Si j'habitais la campagne Et prendre ses oeufs Voilà Je ne serais Je ne pense jamais végane Mais je pense que C'est une cause très noble C'est juste que C'est vraiment compliqué Quand tu vis en communauté Depuis quand tu ne manges plus De vlande ? Est-ce que pour toi Ça a été dur d'arrêter ? Je n'en mange plus Depuis février Et non En fait ça n'a pas été Si dur d'arrêter Franchement je m'attendais A bien pire Parfois j'avais envie D'en prendre ou quoi Mais je ne sais pas Une fois que tu es résigné Une fois que tu sais Que tu n'en mangeras plus Bah je ne sais pas Ce n'est pas si dur que ça Et dernière question Quelle est ta raison Qui t'a le plus poussé A arrêter la viande ? Donc j'ai répondu plus tôt La souffrance animale Après je pense qu'au niveau De l'écologie Et même pour son corps C'est mieux Parce que maintenant Les animaux sont hyper Comment dire Comment dire Oui voilà Ils sont vraiment Hyper traités Et c'est pas bon Et de plus en plus Je trouve que c'est Une petite cause Qui n'est pas si compliquée Et c'est une manière D'agir Sans pour autant Que ça te prenne Trop de temps Dans ta vie Ou que ce soit Trop compliqué Enfin bref Voilà j'espère que Cette vidéo vous aura plu Je voulais qu'on soit Dans un cadre Un peu posé Avec ma petite voix Dans le micro Comme ça Type ASMR Parce que je trouve Que c'est vraiment Trop une cause Qui est déformée Et c'est trop De débat inutile Je veux dire Tu te bats contre la souffrance animale Contre les violences animales Et à côté ça Ça engendre de la violence Enfin Non c'est pas possible Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me donner Votre avis Même si vous n'êtes pas D'accord avec moi Vous pouvez Voilà Et Bye la miff Sous-titres par Jérémy Diaz